Oui, bonjour à tous mes internautes, mes chers présidents, j'ai une bonne, bonne, bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle pour nos élus, mais moi j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que pour les prochaines élections, au début j'en ai pris pour un jeu, je pensais que ça allait être un jeu, je vais me présenter pour les élections en 2012 comme maire après empaille. Alors attendez-vous à me voir sur une liste, parce que je pense que depuis un an rien n'a changé à part quelques trucs, et je vais revenir là-dessus, c'est que je vais refaire une deuxième saison avec mieux que la première, bon je vais faire voir la ville, elle est bonne, maintenant la ville n'a plus de problème je pense, tout est fait, les gens ne vont juger pas eux-mêmes, et on va voir tout ça, et j'ai même quelqu'un qui va venir m'accompagner, des gens importants, je ne peux pas dire pour l'instant qui, vous verrez sur internet, et prochainement, vous allez être surpris, je prépare mes prochaines élections avec des ambitions, et là je pense que les gens, ils vont comprendre tout de suite que moi, je suis dans le coup, ah là ça va faire mal encore, notre élu il va se dire, ah nous fais chier, mais ça le problème c'est que vous n'avez encore rien fait, vous dormez, alors il va falloir se réveiller un peu, et je vais faire bouger tout ça moi, parce que depuis, je suis à mon compte depuis 9 mois, mais depuis l'article que notre élu avait mis dans leur net d'eau, par rapport aux plaintes qu'il avait déposées contre moi, dont les plaintes j'aimerais savoir ce qu'ils disent, excusez-moi, parce que comme je suis à mon compte, il faut que je réponds au téléphone, rare conseil, bonjour, oui, tout à fait, oui, oui, mais je reprends les reportages, vous avez un problème aussi dans votre cité ? Oui, je ne vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui, parce que là je suis en interview, mais dès la semaine prochaine, vous me recontactez, je viendrai voir le problème qu'il y a dans la cité, d'accord, je vous remercie, au revoir madame. Oui, comme je vous disais, je suis à mon compte, comme je donne des conseils aux gens, ce sont l'insécurité et la sécurité, comme notre élu il n'a grand besoin, il n'a pas voulu m'écouter, et aujourd'hui je vais reprendre tout ça, pour lui expliquer, et lui faire comprendre qu'il va être temps qu'il fasse quelque chose. Bonsoir mes avions, attendez-vous, pour les prochaines élections, je me présente, oui, 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 et là je suis en train de préparer ce que je vais proposer aux gens, et comment faire pour sortir la ville de l'endettement qu'on a, parce que là il y a des calculs à faire, va falloir que je voie des experts comptables, voir où est passé l'argent, des bâtiments qui ont été démontés, anciennement la société, d'ailleurs, la salle des sports, à voir où est parti tout le matériel, tout ça, à voir où est ouvert l'argent, parce que tout est donné, je ne comprends pas, va falloir qu'on s'explique là-dessus, comment je serai pour les prochaines élections. Bon, attendez-vous, il y a du grand changement, allez, cher Atamod, je vous promets, à partir de la semaine prochaine, il y a du nouveau, il y a une nouvelle saison 2 qui recommence, mais elle va être plus intéressante que la première. Nous allons pas dire de nom, mais je vais vous faire voir encore des choses, rien n'a changé, et c'est pas prêt de changer, et je vais revenir aussi sur le foot, sur le stade, le fameux stade, il n'en parle pas dans le dernier bulletin, mais il y a un problème au stade, mais il n'y a pas que le stade encore, on va revenir là-dessus. Bon, mes internautes, suivez-moi après, parce qu'il y a une saison 2 qui recommence, et je peux vous dire, vous allez rigoler. Sous-titrage Société Radio-Canada